Habib et Paul, votre regard va nous intéresser. Demi-finale, c'est une manière de voir les choses. Après, c'est vrai qu'on se dit qu'ils ont perdu à Newcastle lourdement. Ils ont failli perdre, ils ont égalisé sur un penalty à la seconde ici. Perdu à Milan. Ils ont éliminé la Real Sociedad. Ils ont fait un super match à Barcelone, mais ils ont perdu ici contre le Barça. Les montagnes russes. Comment vous définiriez ce bilan parisien, au-delà de cette présence en demi-finale ? C'est vrai que dans la liste que vous faites, il y a peut-être un grand match de Ligue des Champions réalisé par le PSG cette saison. C'est évidemment le retour à Barcelone, alors que le PSG avait la pression. Sinon, il y a eu trop de moments de bas des Parisiens. Vous avez évidemment cité la défaite à Newcastle ou celle à Milan. Pour que l'on puisse se dire à Bilbaï que ce parcours est grandement réussi. Paris a éliminé une équipe moyenne de la Real Sociedad. Un Barça renaissant et aujourd'hui s'incline deux fois. Ce qui est sûr, c'est que je vous ai écouté avec attention et je retiens les propos de Samer Nasri. Lorsque je regarde les 180 minutes de ce Paris Saint-Germain, ils ne sont pas au niveau. On est dans une demi-finale de Ligue des Champions, double demi-finale de Ligue des Champions. Vous êtes le Paris Saint-Germain. Face à Dortmund, vous regardez les deux effectifs. Ok, on peut me parler de jeunesse, de tout ce qu'on veut. Les deux matchs, ils ne sont pas au niveau pour atteindre une finale de Ligue des Champions. Je pense qu'on a beaucoup de compassion sur les six poteaux, sur tous ces éléments-là. J'entends ça parfaitement. Quand vous êtes le Paris Saint-Germain et que vous avez un stade comme celui-ci, avant un match comme celui-ci et que votre prestation c'est ça, je suis désolé, on peut me dire ce qu'on veut. Je rejoins Samer, ils ne sont pas invités en finale de Ligue des Champions. Quand vous prenez le match de City contre le Real Madrid et quand je vois comment City a été critiqué face au Real Madrid, quand je vois la prestation du PSG ce soir, mais je vois la prestation aussi du PSG au Signal Iduna Park, pour moi, ils ne sont pas invités. Et la prestation, elle n'est pas bonne sur les 180 minutes. Donc, encore une fois, on pourra tout remettre en question. Les choix de Luis Enrique, les six poteaux. Bon, quand vous regardez les deux matchs, je suis un peu d'accord avec David. Si je suis Dortmund et je suis d'accord avec Edin Terzic, c'est mérité. Tu gagnes 1-0 à l'aller, 1-0 au retour. Bon, et le bilan du PSG, ils vont sûrement gagner deux titres. Mais quand j'entends Marquinhos qui nous dit que c'est un nouveau projet, quand vous avez Luis Enrique, quand vous avez le PSG, j'attends mieux quand même pour aller en finale de Ligue des Champions. C'est, je trouve, pas assez sur les deux confrontations. On va regarder, on regarde les détails, les circonstances, mais on est à peu près tous d'accord avec ce bilan. Cinq défaites dans cette campagne européenne, ça fait beaucoup. C'est trop. D'autant que le Barça, il y a quand même eu l'expulsion qui a changé le match. Oui, mais bon. Non, 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 mais je veux juste le dire quand même. Il faut remettre en perspective le parcours. Deuxième, à la dernière minute, se qualifie. J'ai un pénalty. La Real Sociedad est une équipe, une bonne équipe, mais ce n'est pas un cadre européen. Le Barça, tu perds ici, tu gagnes parce que tu as une supériorité numérique, même si tu fais un bon match. Et là, contre Dortmund, une équipe qui, pour moi, n'est pas un cadre d'or, tu perds en demi-finale. Voilà. Donc, il y aura des regrets, mais ils ont eu à peu près ce qui devait arriver vu ce qu'ils ont fourni au cours de ces doubles confrontations. Ils sont passés par un trou de souris en face de groupe. C'est le plus faible total de points du PSG en Ligue des Champions. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Le public a été très bon. Et ça ne nous empêche pas d'être déçus, bien sûr. Il y a un doublé à aller chercher. Il y a la finale de Coupe de France qui se jouera face à Lyon, à Lille. Paris peut encore faire le doublé national. Vous avez vu que les joueurs du Dortmund, ils ont déjà le t-shirt London 24. Vous avez échangé avec Marco Reus. Vous connaissez d'où ? Non, simplement au respect d'avoir joué l'un contre l'autre. D'accord. Qu'est-ce que vous avez dit ? Non, je l'ai félicité pour la qualification finale. On a discuté un petit peu de ce qu'il comptait faire plus tard. Parce que la finale sera probablement son dernier match avec Dortmund. Je lui ai demandé s'il arrêtait. Imaginons qu'il émettra le football et qu'il allait partir peut-être aux Etats-Unis quand il s'accalera. On a vu Rami Mbanzemayen tout à l'heure. Sébastien à l'heure. Et derrière nous là-bas, il n'est pas rentré. Il était un peu convalescent. Le franco-ivoirien qui fait partie également de cet effectif qui pourra peut-être jouer la finale. On parlait de Mbappé, d'Embélé également. Beaucoup d'approximations techniques, beaucoup de déchets. Il a raté quasiment tout ce qu'il entreprenait ce soir. Il a eu beaucoup moins de réussite que sur ses matchs précédents, dans ses dribs, dans ses passes. Effectivement, beaucoup de déchets. J'ai trouvé que par moments, il s'emballait beaucoup dans les défenseurs. Ça manquait un peu de finesse. Lui qui est si adroit techniquement et qui est si imprévisible. Bon, ce n'était pas sa soirée. Ça donne des regrets quand on voit ça. On imagine les festivités auxquelles on aurait eu droit avec les 40 000 personnes. Il y a quelques bars parisiens qui vont faire une belle soirée. Une belle note. Enfin, moins que si le pain est joli. Oui, mais les Allemands peuvent boire trois fois plus. Oui, peut-être. Quand on dit que ça s'est joué à quelques centimètres, ça a été le cas aussi sur une faute, sur Dembélé. On va revenir sur ces deux situations qui ont fait parler, qui ont fait débattre sur la décision de l'arbitre. La faute sur Dembélé, elle est limite, limite, limite de la ligne, vraiment. Oui, elle est très, très, très limite. Après, M. Orsato est très bien positionné. Et lorsqu'on voit la faute, c'est à l'extérieur de la surface. C'est à l'extérieur de la surface. Après, par contre, le couvrant est très mal tiré. Les coups de pied arrêtés, en général, j'ai trouvé qu'ils avaient été vraiment mal négociés par les Parisiens. On a parlé de Marquinhos tout à l'heure. C'est quand même un super joueur de tête. Le PSG a joué tout à deux et souvent pas levé ses ballons. Donc, c'est vrai que c'est très frustrant. Autre situation, les Parisiens auraient aimé que l'arbitre siffle leur pénalty. Sur Mbappé, il n'y avait pas trop matière à siffler. Oui, je trouve qu'il y a un petit truc. Pour l'avoir revu. Au niveau des jambes. En fait, c'est le contact de Schlatterbeck qui fait que Mbappé va se faire un croc en jambes après avec sa propre jambe. Mais regarde. Peut-être, peut-être. Après, c'était à la 93e minute. Ça n'aurait pas changé grand-chose. Sait-on jamais. Pour le Real Madrid, 93e minute, c'est le bon moment pour commencer. A Deiemi, je l'ai trouvé très bon. On le voit là. Même lui, il est sorti. Limite, j'étais contente quand il est sorti. Parce que je me suis dit qu'il aurait pu encore embêter les Parisiens dans le dos par sa vitesse. Et puis, il a une endurance. Il a du coffre. Il est très intéressant. Quelle saison quand même pour le foot allemand ? Il y a Leverkusen qui va tous les records cette saison. Dortmund qui est en finale de la Ligue des Champions. On a une caméra isolée, je crois, sur Louis Sénriquet qui a dû passer une soirée difficile. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ce qu'a fait Louis Sénriquet ce soir ? Pour le coup, sur son 11 de départ, c'était plutôt... Et on était tous d'accord pour dire que c'était ce qu'il fallait faire au départ. Je sais que tout le monde en a parlé. Vous en avez parlé sur le canal Football Club. Justement, sur le fait de peut-être repositionner Ramos en tant qu'avant-centre. Oui, effectivement, mais Ramos ne nous a pas montré quand même une détermination dans son rôle. On attendait plus de détermination devant et puis justement d'être plus juste dans son geste final. Et puis quand Barcola est rentré, on a senti un peu plus de vitesse, je trouve. J'aurais fait l'inverse. J'aurais fait débuter Barcola pour avoir Mbappé dans une position axiale. Et les 30 dernières minutes, je fais rentrer Gonzalo Ramos puisqu'il va avoir de la pression, puisqu'il va avoir des cendres. Et les Parisiens ont commencé à attaquer énormément en fin de match. Et il n'y avait plus Gonzalo Ramos, le poids de Gonzalo Ramos dans la surface. On se rend compte finalement que ce soit au match allé ou au match retour, ces choix de début de rencontre n'ont pas été payants. Le positionnement la semaine dernière de Dembélé, ce soir la titularisation de Gonzalo Ramos, il a été moins inspiré que sur certaines autres rencontres. Un autre garçon qu'on connaît bien et qu'on aime bien, Sébastien Allaire, nous a rejoint. Bonsoir Sébastien. Vous étiez sur la feuille, vous n'êtes pas rentré, mais la joie est tout de même là pour vous j'imagine ? La joie est là, on sait que même si je ne suis pas rentré aujourd'hui, je sais le travail que j'ai fourni aujourd'hui pour aider les coéquipés. Donc je suis vraiment fier d'être là avec eux. Je suis vraiment fier aussi de la performance de mes coéquipés aujourd'hui. Et je sais que je serai utile à un moment donné, quoi qu'il arrive. Vous espérez être titulaire sur la finale ? Ce que j'espère surtout, c'est d'être en bonne forme. C'est le principal. Après, que je joue ou que ce soit un autre, pour moi, aujourd'hui, je veux dire, on est ensemble. Donc il y a quelqu'un qui commence, il y a quelqu'un qui va finir. Peut-être qu'il y en a qui ne vont pas rentrer. Et si aujourd'hui, on est en finale aussi, c'est qu'il y ait de la solidarité à tous les postes. Et qu'on a su, quoi qu'il arrive, être assez collectif dans notre manière de procéder aujourd'hui. Donc c'est le plus important. Justement, en parlant de cette solidarité qu'on a vue au match aller et au match retour, qu'est-ce que vous avez fait précisément pour que justement, il y ait cette cohésion entre vous, qu'on a ressenti dans le jeu, véritablement, une équipe qui avait envie de gagner ensemble ? Je ne vais pas mentir, on n'a rien fait de particulier. Vous êtes comme ça naturellement ? On est comme ça naturellement. Non, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas quelque chose que tu peux travailler en une semaine ou deux semaines quand tu sais que tu es qualifié et que tu joues contre Paris. C'est quelque chose qui a été initié depuis déjà des mois. C'est du travail quotidien qu'on essaie de mettre en place parce qu'on sait qu'à un moment donné, on a eu pas mal de bas aussi, il faut le dire. Ça se passe bien dans le Vessière. Ça se passe bien, oui. Ça se passe super bien dans le Vessière. Il y a beaucoup de bons mecs. Je dirais plus qu'il n'y a pas vraiment de mauvais mecs. Donc c'est clair que ça aide. Tout le monde essaye un petit peu de se rapprocher de son camarade, d'essayer de faire les efforts. Et c'est surtout que peut-être qu'on a une équipe qui est moins talentueuse sur le papier qu'il y a quelques années. Et l'envie est là. L'envie est là. La solidarité est là. L'humilité est là. Le travail y est aussi. Donc aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens jouent au football ici, c'est jamais anodin de se retrouver en finale de Ligue des Champions. Donc quelque part, on l'a mérité. Et on est heureux. Sébastien, quelle saison quand même, à titre personnel, après tout ce que vous avez connu ? La finale de la Cannes gagnée en février avec la Côte d'Ivoire, où vous êtes largement décisif. Là, vous allez connaître la finale de la Ligue des Champions. Vous en vivez des émotions ces dernières semaines ? C'est un peu beaucoup, ouais. C'est un peu beaucoup. C'est pas simple tous les jours, même si c'est beau. C'est pas simple tous les jours. Aujourd'hui, être en finale de la Ligue des Champions, c'est un rêve pour tout footballeur. Donc on essaye de prendre la mesure des choses, même si c'est pas simple. Mais ouais, c'est juste un rêve de gosse. Donc comme je l'ai dit, même quand on est sur le banc ou n'importe quand dans le vestiaire, on essaye d'apporter un petit quelque chose au groupe. Parce qu'aujourd'hui, si on est en finale, c'est tous ensemble. Donc c'est exceptionnel, cette saison-là. J'ai la finale de la Ligue des Champions, mais avec le plus petit temps de jeu de ma carrière. Donc c'est aussi, ouais, c'est assez étrange, mais je prends quand même. C'est les émotions avant tout. Merci beaucoup Sébastien pour votre préparation pour la finale. Merci, c'est gentil. Le premier juin, ce sera en direct, bien sûr, sur Canal. Juste pour conclure, on parlait de Ramos. Ça fait partie des choix forts de Henrique ce soir. Il a eu des occasions, mais voilà, il n'a pas cadré. Il n'a pas été là où on espérait l'avoir, en fait. Oui, on l'a vu beaucoup courir, se battre, travailler défensivement pour l'équipe. Il a eu des situations également, mais il n'a pas eu la réussite, ou plutôt l'efficacité des dernières semaines en Ligue 1. Il y a aussi un petit mot qu'on a échangé pendant la deuxième période avec Samir, justement sur l'influence dans le jeu de Zahir Emery, de Warren, qui est moindre ces derniers temps. On s'aperçoit que dans le jeu, il a moins d'impact. Alors, on ne peut pas lui en vouloir, parce qu'à 17 ans, bien évidemment, tu peux avoir ces moments-là. Mais dans l'influence au niveau du jeu, quand tu joues à ce niveau-là, à un moment donné, il faut qu'il y ait une cohésion au niveau d'un milieu de terrain. Et on ne l'a pas retrouvé avec Fabien Donruiz, avec Vitignan et avec Zahir Emery. Donc, la palette à Gonzalo Ramos, il s'en fiche complètement. Si on en revient, on revoit cette situation de Ramos. On n'a pas vu beaucoup des situations comme ça, en pivot, où il a créé des décalages. C'est celle-là, moi, qui me reste un petit peu en travers de la gorge. Parce qu'on l'attend pour ça, en fait. Et effectivement, il est mis ce soir, c'est parce qu'il fallait qu'il saisisse sa chance. Et je trouve qu'il l'a saisi. Dans l'état d'esprit, il n'y a rien à dire sur ce joueur. Mais de toute façon, je ne m'attendais pas à être déçue. Mais c'est vrai que je trouve qu'il n'a pas trop saisi sa chance ce soir. Moi, je ne l'en veux pas. C'est quelqu'un qui fait énormément d'efforts défensifs. Et moi, c'est pour la ligne d'attaque. On ne les a pas touchés, même en pivot. Le jeu du PSG a été très souvent latéral. On part de droite, on va à gauche. Mais on n'a jamais trouvé quelqu'un devant, dans la ligne, qui puisse se servir d'appui pour mettre justement les milieux ou les attaquants dans le sens du jeu. On rappelle que dimanche soir, il y aura le dernier match de Mbappé au Parc de Princes sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain, Toulouse. Le PSG qui, maintenant, aura au point de mire la finale de la Coupe de France. Pour faire le bilan sur ce parcours européen, est-ce que le PSG avait l'effectif pour remporter la Ligue des Champions ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Ici, nous, on n'est pas soumis par le foot. Le foot, c'est chien, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu es sûr de contenu, n'hésite pas à être d'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rimaquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Alors, est-ce que le PSG avait un effectif pour remporter la LDC ? Pour moi, c'est non. Puisque, si on compare poste pour poste, Donnarumma. Donnarumma, les gars, c'est un très grand gardien, très bon gardien. Mais est-ce que c'est un gardien qui correspond avec ce que veut mettre en place lui ? Donnarumma, pour moi, c'est un gardien qui correspond au profil du jeu de Lucien Riqui. Lucien Riqui aime des gardiens qui relance proprement. Il aime des gardiens qui prennent plus de risques au niveau de leurs pieds. Des gardiens qui dégagent de la confiance. Et je ne pense pas que Donnarumma, il a toutes ces qualités-là. En chaîne centrale, la chaîne centrale, ça tient quand même la route. Même si ce n'est pas une chaîne 5 étoiles, mais ça tient quand même la route. Marquine Lucas Hernandez, c'est quand même intéressant. Sauf que Diarré, tu n'as pas la W. Tu n'as pas de W. Lorsque Lucas Hernandez est blessé, Diarré, tu n'as plus personne. Tu n'as plus personne. Scrinia, pour moi, ça n'a pas le niveau. Ce n'est pas le niveau pour jouer à LDC. Scrinia, c'est trop lent. Pour moi, ce n'est pas le niveau. Marquine Lucas, il se bat comme il peut. Il se bat vraiment comme il peut. Et en plus, on a retrouvé le grand Marquine Lucas. On a vraiment retrouvé le grand Marquine Lucas. Même si, sur le but du Bourgou, c'est lui qui le connaît, etc. Mais, globalement, je trouve qu'il a quand même fait une bonne campagne de LDC. Donc, la genèse centrale, il faut des W. Il faut des W. Les latéraux. Hakimi, pour moi, est un top latéral. C'est l'un des meilleurs à son poste. Nuno Mendes, je trouve également que Nuno Mendes, c'est aussi un très bon latéral. Même si, parfois, il est passé un peu à côté de ce match. Mais, globalement, c'est un bon latéral. Là aussi, il faut des W. Il faut des W de qualité. Au milieu, pour moi, c'est le gros chantier. Pour moi, le milieu, c'est le gros chantier. Tu vois, Vitignan, de rester là. On doit changer. On doit garder Vitignan. Les unes, Emery et Fabien Russe. Pour moi, c'est des joueurs qui apportent. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, c'est des joueurs, c'est des remplaçons pour moi. Ils entrent en cours de match pour apporter. Pour moi, ce ne sont pas des titulaires en puissance. Pour moi, ce ne sont pas des titulaires en puissance. Donc, tu vois, Vitignan, pour moi, qui est vraiment au top. V. Emery, pour moi, il ne mérite pas d'être titulaire. Fabien Russe, je n'en parle même pas. Donc, on doit chercher au moins deux milieux de qualité. On doit chercher au moins deux milieux de qualité. Et je pense que le petit qui est au RB Leipzig, là, Xavi Simons, il peut faire la faire. Il peut vraiment faire la faire au PSG. En attaque, l'attaque, les amis, moi, je pense qu'il nous faut un avance centre de qualité. Il nous faut vraiment un avance centre qui va presser, qui va aller chercher très haut. À l'image peut-être d'un Victor O'Sumen. À l'image d'un Lato Martinez. Je pense que c'est un profil qui ne peut plus aller s'inérifier. O'Sumen ou bien Lato Martinez. Le problème, c'est que ces avances entre autres sont très, très chers. Après, le PSG, ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent. Ils peuvent bien mettre 130 millions d'euros, 140 millions d'euros sur un avance centre. Sauf que, est-ce que Naples voudra vendre Victor O'Sumen ? C'est le tout de la question. C'est le tout de la question. Donc, l'attaque, les amis, pour moi, il doit recruter un avance centre de qualité. Kylian va peut-être recruter le PSG en fin de saison. Donc, O'Sumen ne pourra pas se la faire tout seul. Et franchement, il lui faut un avance centre. Au moins, voie d'euros. Parce que, lorsque tu comprends l'effectif global du PSG, à l'instar peut-être d'un Riyad de Madrid, à l'instar d'un Manchester City, à l'instar d'un Bayern et même à Arsenal, je trouve que cet effectif-là est trop limite. Trop, trop limite. Mais après, vu le concours des circonstances, vu le tirage au sort, le PSG aura au moins pu arriver en finale. Puisque, lorsque tu regardes l'effectif de Don't Moon, et celui du PSG, pour moi, il y a vraiment le PSG au-dessus en termes de qualité intrinsèque. En termes de qualité intrinsèque, pour moi, le PSG est au-dessus du Borussia Don't Moon. Sortir face au Borussia Don't Moon en deux matchs, si c'est peut-être une finale, je vais dire oui, c'est la finale, etc. La finale, c'est sur un match sec. Mais si deux matchs se fait sortir contre le Borussia Don't Moon, pour moi, ça fait quand même tâche. Après, partage-moi ton ressenti à commenter sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour les remarquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est déjà très bientôt pour notre réveil de l'Edam. Ciao, ciao !